salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode alors voilà quelques petites vaches il y a un peu beaucoup parce que je sais que notre ami bubix aime le steak de vache j'étais venu pour les poulets et des oeufs bon on va aller les buter ça va nous faire de l'xp et puis à bouffer c'est un système pas tip top mais pourquoi il y a un pouce on va laisser 30 steak du coup on met des oeufs non je voulais pas mettre ça voilà on va sortir bon c'est une sorte de cloque en mode vagnagoas je vous ferai voir mais normalement c'est c'est trois torches un bloc un bloc là puis il y a une torche par là une torche par là une torche encore sur le côté avec un bloc de redstone un bloc un filet de redstone ici puis il y a des blocs un bloc ici un bloc là et un bloc là et du coup en fait ça fait une boucle sans fin et c'est assez rapide et du coup bah ça balance rapidement mais je crois qu'il ya un moyen de faire encore plus rapide que ça mais là c'est déjà bien rapide quand même il n'y a plus rien non c'est hop on coupe ah bah les vaches à l'enclos était resté ouvert voilà on voit les noirs vite fait il y a du blé dedans yes bon bah il n'y a que deux trois vaches tant pis bon bon ça on va garder qu'est ce que j'ai mis ah ça m'appelle que j'ai mis bon on va rentrer et on va aller voir un petit peu la base de notre ami bubix je sais que je vais pas spoiler du tout parce que lui il est bien en avance par rapport à moi il y a sa turtle numéro 2 alors ici il n'y a rien c'est juste ces blocs carpenters blocs je sais que le carpenters car c'est cela vous voyez cela il m'intéresse il faudrait que je regarde comment on les craft du stick et du carpenters ok et ça c'est pareil non on va voir carpenters salves bon vous l'adresse à plus tard alors ici non plus il n'y a rien à part le système de cobblestone compresse alors là on met tout simplement la cobblestone dedans ensuite c'est aspirer et s'envoyer ici ça va nous faire un compresse cobblestone avec ce qui équivaut à 9 et ici on récupère un compresse cobblestone ainsi de suite ce qui équivaut à 80 et normalement alors comment s'appellent ces compresses normalement le dernier le voici vous voyez combien il contient 43 millions c'est juste énorme après je sais qu'il ya celui ci qui sert à faire des crafts non c'est peut-être dessus plutôt celui-là voilà nous permet de faire ce bloc là d'extrait que l'itique je sais pas trop à quoi il sert et c'est tout après je sais qu'il y a encore celui-là qui nous permet de faire du bain bête break comme un go ah et puis pas c'est pas mal ça c'est pas mal ça ça donne énormément rien d'autre on peut faire aussi d'accord donc voilà alors allons voir la petite base à bubix voilà et il nous a pris du labo laborati bloc des blocs de laboratoire coûte assez cher en fer bah c'est que c'est basse les mêmes blocs seul je crois sauf qu'il les a transformés alors nous a mis un petit ascenseur bon évidemment c'est pas très centré ah ah et alors première salle enfin salle je sais pas si on peut redescendre non non y'a plus rien alors c'est une petite salle c'est assez sympa là c'est son ravin je crois qu'il a dû faire le design par rapport à ça parce que moi et je vois même je suis même sûr que ça assis si ça correspond là bas on va essayer alors voilà cette petite salle alors là il ya des portes on peut pas les ouvrir en j'ai pour j'ai pas de signal de redstone alors là bas c'est son petit côté plage pris celui des mobs qui apparaît tiens lui il a quoi dans la main hop ça me fait monter de l'xp ah j'ai récupéré une de ces torches on va la mettre là bon évidemment c'est pas très bien éclairé on va lui torcher ça un peu excusez moi du terme ouah la vache c'est quoi il a mis eux c'est des ward lampes non des redstone lampes il a dû prendre toute la redstone aussi on met des torches là là il saura que c'est moi à coquine on va peut-être faire autrement attendez que j'avais dit que moi je mettais ces torches là du coup c'est ça que je vais faire il n'a pas fini de mettre des torches enfin il met des des white enfin des lampes de de projet l'illuminisation il a encore du travail à faire la gauche il n'a pas peur lui c'est marrant je sais pas si vous entendez le bruit bon on va pas rester là ah oui je vais peut-être vous faire voir ici c'est qu'il a fait c'est son petit côté jardin ça me fait un petit peu marrer j'aime après c'est je suis pas très très fan ça fait laboratoire ouais mais bon c'est pas trop mon truc à moi donc allons nous paier de nous j'ai un petit peu alors bon là y'a rien de nouveau par là à l'extérieur s'il y a peut-être un truc mais on va peut-être aller plus par là euh j'ouvre ça alors dans cette première salle bon bah rien ça peut changer toujours toujours en attente ici bah du coup ici ah là y'a un porte-armure ici bah vous rien de changer mais là un petit changement une MFE pourquoi une MFE tadaaa regardez j'ai une nano je alors je vais avouer au début je l'avais fait et je me suis rendu compte que on peut pas la recharger à l'intérieur vous voyez ça rentre pas je j'étais un peu vert du coup bah j'ai fait le MFE qui est d'ailleurs super simple à faire vive industrial craft sans great take vous voyez il suffit juste d'un basi bloc bon par contre du diamant là mais à 8 j'avais ramassé pas mal mais il m'en reste plus qu'un maintenant diamant bon voilà quoi rien de compliqué générateur il fonctionne au charcot bon par contre il met un peu de temps à charger alors ensuite par ici la maison bah là pas de changement notable à part que j'ai un peu vidé il n'y a plus les coffres ici il n'y a plus plein de bordel par là bon tiens on va les faire passer la nuit alors à peu près il est là on monte bon là pas de changement non plus j'ai vu des petites croix jaunes là ça veut dire que c'est mal éclairé oh c'est à l'extérieur c'est pas trop grave donc pas de changement ici par contre devant il y a un peu de changement bon au début c'était pas fait exprès parce que j'ai dû creuser en dessous et puis en fait il s'avère que là bah il y a l'eau qui a fait glouglou qui est tombée alors j'ai perdu un peu de des blocs de luminite glowstone alors là je pense que je vais faire un canal passer l'eau bon il faut que je récupère bon là je vais pas le faire tout de suite un petit chemin par là je vais te dire d'ailleurs aujourd'hui on va mettre les petits trucs là les pètes ou je crois ce que là pour aller là bas et puis là bas comme on avait dit que j'allais faire une plage ça sera fait du coup pas de changement non plus là et là on va aller voir en bas et je sais pas si vous voyez non vous voyez pas grand chose c'est peut-être par là ah 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 bon allez on descend et et voilà j'ai mis énormément de barrel j'ai agrandi par ici et là et là justement c'est ça que je vous disais tout à l'heure j'ai eu un petit souci le king slime je sais pas où ce qu'il est mais il faudrait que je le trouve que à chaque fois que je viens par là il apparaît bon alors là ça sera la petite salle des minerais ici des drops peut-être avec la végétation d'ailleurs le lierre qui enfin les lianes le lierre bon je sais pas trop mais en tout cas qui se propage bon je vais éviter de trop tourner la caméra ça va vous faire vomir alors ici je sais pas trop je vais peut-être mis un peu trop d'ailleurs il va falloir que je refasse aussi un petit peu la déco parce que ça peut le bordel encore après bah j'ai mis mon système de tri alors là c'est pour l'instant c'est un coffre mais après ce sera un under chest alors là normalement il y a un extracteur on peut pas le voir comme ça c'est bah c'est le même système bah c'est l'extracturité qui occupe par les trucs dans le coffre avec 4 doubles grades pour aller un peu plus vite et par contre c'est assez lent parce qu'il doit calculer tous les barrels tout 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 alors euh moi là je vais pas pouvoir passer voilà en fait ça fait tout le tour comme ça je sais pas comment faire pour bien vous faire voir alors euh là aussi hop bon ça ça fait le tour ça passe par là hop ça fait le tour ça fait le tour là bas et ça arrive là mais là on peut on va pouvoir aller voir ensuite euh l'arrivée et du coup une fois que ça fait le tour et qu'il se peut ranger bon euh bah ça vient se ranger dans ce coffre là d'ailleurs il doit ah non il y a rien alors ça se range ici en dessous on a un autre extracteur là je peux cliquer dessus il y a un filtre qui ne récupère que de la cobblestone la cobblestone qui arrive ici dans ce barrel et là on retrouve notre système que j'ai fait de compresses cobblestone compressé après je pourrais monter d'un étage et mettre le sable enfin la terre euh et puis ou sinon bah faire une boucle comme ça tac tac pour la cobblestone si jamais j'en ai vraiment 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 trop du coup c'est le côté pratique d'ailleurs je pourrais même fermer parce que ah oui j'ai pas j'ai même pas mis le bloc en dessous parce que l'accès il est par là après euh je vais relier les coffres les coffres où ce qu'il y aura euh tous les trucs euh extra utility industrial vous voyez euh c'est tous les trucs industrial factorisation une car construction extra utility alors le transfert euh node bah justement c'est que je vous disais voilà quoi euh euh après ouais voilà moi là c'est les tables euh euh j'y mets en dessous parce que voilà c'est plus simple là où il y a des plantes mais je vais mettre des coffres en en or évidemment ça sera plus grand et puis là bah avant la fin de l'épisode j'aurais voulu aller dans la toalite alors on se retrouve tout de suite dans la toalite alors nous revoici dans la toalite ici j'ai mis euh l'harvesteur qui fonctionne carrément mieux que dans le monde notre monde à nous alors euh bon voilà quoi il y a du bois énormément de bois ça c'est cool ça d'ailleurs là il est un je sais pas c'est ah j'ai pas mis euh euh bon je vous ferai ça plus tard euh après c'est le même système voilà quoi hop euh du bois du bois oh j'ai tout balance de bain t'arri bon euh c'est pas euh le monde s'occupe de ça je ferai ça euh euh bon je ferai ça plus tard ça qui m'intéressait euh ça ça se remplit bien c'est bien ça pour la clé j'aime bien voilà mon steam baller moi ça qui m'intéresse c'est plutôt ça je voulais aller euh faire un tour dedans alors hop je sais que ouais du sable ah ça veut dire que ça doit être les cactus là yes ah 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 c'est nouveau ça le truc est protégé maintenant ah alors comment je vais faire comme ça en trichant un peu normalement je peux rentrer mais voilà bon je vais activer la touche F7 pour éclairer ah c'est des petits malins avant c'était pas comme ça ah je peux rien casser euh et si je passe par l'entrée on va enlever parce que ça fait du coup ça on est déjà l'entrée faudrait je la trouve non bah non il n'y a pas d'entrée bon bah on va y aller comme ça alors éclairage éclairage ah je peux je peux rien faire euh comment ça se fait ah ouais bon bah on va se sauver on va se sauver on va pas rester ah mais il me fait même pas de dégâts attendez bah si si il touche bon là je peux le tuer tiens me prends ça ah ouais bah je voudrais bien savoir comment on fait euh du coup euh euh avant que ce soit on passe par là ah euh euh... à 대해 vraiment protégé euh... ah ouais j'ai je sais pas c'est la première fois à d'un côté c'est bien parce qu'avant on pouvait voler carrément monter en haut mais par contre ouais c'est vrai que j'ai jamais trouvé d'entrée moi dans ces forteresses là oh putain la vache bon bah sinon vous savez quoi je vais essayer de voir comment faire pour rentrer dedans il y en a d'autres je sais il y en a un juste là derrière on va aller voir qu'est ce que ça donne si c'est pareil ou pas sinon bah du coup je pense que je vais faire carrément un épisode sur ça elle est gentille ok ok van Gogh bon voilà ça va être pareil il peut y avoir d'entrée par contre il a l'air plus il a l'air carrément oula il a l'air carrément différent vache bon on va enlever la touche f7 parce que ça fait un peu moche ça pique les yeux là on peut pas ah ouais la vache c'est bien protégé bel enchantement bon bah je vais voir ça comment faire et puis et puis bah on fera un autre épisode ah je les entends il y a que des ongles dedans bon allez on se retrouve sur le prochain épisode et bien donc j'ai quelques informations à donner alors il s'avère que il y a plusieurs enfin maintenant il faut faire une progression je sais pas pourquoi il y a tout ça partout là il y avait pas ça tout à l'heure c'est quand je suis revenu dans le jeu on va retourner vers le spawn en même temps donc alors il sait qu'il y a plusieurs enfin il faut passer par plusieurs phases alors le premier ça va être de trouver un boss dans une forêt ensuite il y aura bah la tour à litch après il y aura le naga après il y aura l'hydra ensuite il y aura la tour sombre c'est la tour avec un gas géant à la fin je crois donc ça a pas mal changé tant qu'on a pas fait dans tant qu'on fait pas dans l'ordre c'est verrouillé on peut rien faire les mobs ne subiront pas de dégâts et tout alors je pense que je vais faire une petite compilation au fur et à mesure quand je trouverai bah je vais faire une compilation et tout ça dans une vidéo je pense alors ça sera peut-être pas pour tout de suite je verrai peut-être une vidéo de 20 minutes et puis peut-être une autre partie on verra bien donc voilà allez bye